Rebonjour à tous, l'invité de la matinale accueille ce matin, M. Abdelhakim Breh, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la COSOB, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la crise financière par laquelle passe notre pays nous a montré ces dernières années un peu les limites du système financier classique, les systèmes bancaires. Aujourd'hui, il faut chercher d'autres sources de financement et parmi les solutions à envisager, la bourse qui pourrait jouer un rôle important dans le financement des entreprises. Cela fait une vingtaine d'années que la COSOB existe. Vingt ans après, seulement six entreprises sont cotées en bourse. Six tout récemment, c'est d'ailleurs l'actualité, une PME vient d'ouvrir son capital, la première du genre à faire son entrée dans le marché boursier. On va en parler en détail, mais pas que. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises publiques ne le font pas le pas pour chercher d'autres sources de financement ? Via la bourse notamment, que deviennent les entreprises publiques éligibles ou jugées éligibles à entrer en bourse il y a quelques années et qui ne le sont toujours pas ? Quelles démarches sont menées par la COSOB pour attirer les entreprises ? Autant de questions que nous poserons à notre invité. Alors on va commencer avec l'actualité. Un compartiment a été dédié au financement des petites et moyennes entreprises. Un compartiment créé en 2012, ce n'est que maintenant. C'est une bonne nouvelle, un peu tardive, mais la première PME a fait son entrée en bourse, M. Brer. Oui, merci pour l'invitation. Donc effectivement, ce compartiment PME où les exigences sont moindres que le premier compartiment, on l'appelle alternatif, dédié au PME, a été mis en place en 2012. Il y a eu beaucoup de travail de sensibilisation des PME. Et comme vous le savez, les PME en Algérie représentent plus de 90% du tissu des entreprises. Et donc, ce travail a été fait et nous avons vu la première entreprise, AOM Invest, qui est active dans le secteur du tourisme thermal, faire son entrée en bourse. Avec un montage qui était assez, il faut le souligner, assez compliqué parce qu'il y a un fonds de Wilaya. C'est une des premières fois que des fonds de Wilaya s'associent à des privés pour faire une entreprise prometteuse pour le secteur du tourisme. Donc, avec un esprit d'entreprenariat, du suivi de la part de l'AGBV et de tous les acteurs du marché, cette entreprise finalement a réussi à s'introduire en bourse cette semaine. Donc, c'est la première. Mais il y a une cohorte d'entreprises, il y a plus d'une vingtaine de PME qui ont montré un intérêt certain pour une introduction en bourse. Alors, vous me devancez parce que j'allais vous demander, malgré les facilitations aujourd'hui dont elles pourraient bénéficier, l'exonération fiscale, l'allègement du taux d'ouverture à 10%, il n'y a pas, vous parlez d'une vingtaine, ça va se faire peut-être dans le futur, il n'y a pas de véritable engouement des entreprises aujourd'hui. Il n'y a pas d'engouement pour plusieurs raisons. D'abord, la plus importante étant la culture financière générale, l'absence de professionnels du métier en nombre suffisant et en qualité suffisante. Voilà, on pourra en parler dans le détail. Et surtout, que les entreprises jusque-là ont trouvé des financements relativement faciles auprès des banques. Et avec les difficultés maintenant croissantes et l'assèchement de la main bancaire, les entreprises vont revenir, j'espère, à la bourse, qui est un palier supérieur de financement d'une organisation particulière, d'une transparence accrue et de niveau de qualification quand même bien supérieur, si vous voulez entrer en bourse, en termes de gouvernance, en termes de rectitude fiscale, supérieur à des financements bancaires. Alors, c'est vrai que pour être éligible et être coté en bourse, il faut répondre à certaines exigences. Vous parlez de transparence, une bonne santé financière également. Est-ce que ce sont là les freins que rencontrent les entreprises ? Nous, nous pensons à travers tous les contacts que nous avons avec les entreprises, c'est le frein majeur. Transparence, rectitude fiscale, niveau managérial, d'une manière générale. Et puis, il y a chez beaucoup de managères cette réticence à communiquer, à donner des informations. Ce n'est pas notre culture dans l'entreprise, c'est une culture souvent dans les PME familiales, opaques. Il y a une relation sentimentale entre les fondateurs et l'entreprise, ce qui n'est pas le cas normalement dans les entreprises. Ce qui rend leur entrée en bourse plus difficile. Ce qui rend justement l'entrée en bourse nettement très difficile. Mais surtout, également, il y a un autre facteur, c'est que la plupart des PME sont encore gérés par les fondateurs. Et c'est vrai que les fondateurs ont une relation particulière avec leur entreprise, mais arrive le problème de la transmission. Parce que la plupart de nos entreprises PME, les fondateurs, généralement, c'est des septuagénaires ou de sexagénaires. Il faut laisser la place et là, organiser cette transmission qui fera une tâche extrêmement difficile. Qui pourrait se faire via la bourse, certainement. Alors, un nouveau métier est apparu avec la création de ce compartiment dédié au PME, celui du promoteur en bourse qui doit remplir la fonction de l'IOB. C'est très compliqué ce matin, c'est des termes techniques un peu pour nos téléspectateurs. On va essayer de simplifier. C'est un peu l'opérateur, l'intermédiaire en opération de bourse, celui qui doit rendre un peu les actions attractives. Alors, aujourd'hui, les entreprises reprochent à ces promoteurs de bourse, aux IOP, de ne pas être aussi actifs, aussi efficaces. Est-ce qu'on parlait de professionnalisation de ces métiers ou en ce qu'on en est aujourd'hui ? Absolument. Alors, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui émergent avec la bourse. D'analyse financier, promoteur en bourse, intermédiaire en opération de bourse, gestion de patrimoine. Tous ces métiers doivent émerger. Nous sommes au début de l'émergence de ces métiers. Parce qu'on est en train de mettre en adéquation les formations universitaires, post-universitaires, avec les besoins du marché et l'employabilité des gens qui sortent de l'université. C'est des métiers difficiles parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Nous, on a fait une certification avec l'Institut de formation bancaire pour faire le minimum de connaissances pour activer sur le marché. Il y a une formation qui a sa sixième promotion. Donc, c'est six ans depuis qu'il y a cette formation. Il y a eu deux promotions de formation d'analyse financier. Et nous avons signé cette année trois conventions avec l'HEC, l'ex-INC, les autres études commerciales, l'école supérieure de commerce et l'université d'Alger 3 pour former des post-graduants dans ces spécialités. Ce ne sera pas suffisant parce qu'il faut se frotter ensuite à la pratique. Et c'est pour ça qu'au niveau de la COSOB, nous sommes en train de réfléchir à créer un laboratoire financier, un FINLA, et des clusters finance pour que les gens soient au niveau international. Parce que c'est des standards internationaux. Nous ne pouvons pas y déroger. Et le marché boursier est très réglementé. Parce qu'il sert à protéger les petits porteurs. Et dans cette phase, c'est la formation. Les banques forment beaucoup de gens, mais nous ne sommes pas encore au niveau requis. Et l'application encore qui manque aujourd'hui. Tout à fait. Alors, est-ce que ce manque de professionnalisation de ces intermédiaires a joué un rôle dans l'échec de l'entrée en bourse de la cimenterie de Alkbera ? Ou est-ce que c'était un mauvais timing à l'époque ? Moi, je pense que c'est les deux. C'est les deux. Vous vous rappelez, il y avait l'emprunt national qui était lancé en même temps. Il y a aussi un niveau de professionnalisme qui a fait un petit peu défaut. Parce que quand on vend une entreprise, les gens qui veulent acheter veulent être sûrs du management, veulent être sûrs des process de l'entreprise, etc. Donc, dans cela, on en a tiré beaucoup de leçons. Et on travaille à améliorer la gouvernance des entreprises, améliorer la communication. Nous ne sommes pas bons en communication. Et les entreprises également... Vous savez, quand ils rentrent en bourse, les entreprises... Par exemple, si je prends la Tunisie, qui est un pays voisin et similaire un petit peu dans le niveau, ils ramènent souvent les grands cabinets pour les faire accompagner. Et ils forment les gens. Parce que c'est des métiers d'argent. Si quelqu'un vous confie son argent, vous devez être à la hauteur. L'accompagnement est important, effectivement. L'accompagnement est très important. Alors, aujourd'hui, le gouvernement veut s'orienter dans une vision économique nouvelle, celle de trouver d'autres sources de financement. Donc, vous, vous êtes une solution. Il y a eu une liste de plusieurs entreprises publiques qui avaient été établies il y a quelques années également, qui étaient des entreprises publiques éligibles pour être cotées en bourse. Cinq ans après, il n'y a rien. Pourquoi ? C'est un défaut de mise à niveau ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, le gouvernement avait... Le CPE, à l'époque, en cette participation de l'État, une liste de huit entreprises pour une introduction en bourse. Ensuite, ce processus s'est grippé parce qu'il y a eu l'introduction de Henel Kibera, qui n'avait pas donné les raisons escomptées, et peut-être d'autres raisons que nous ignorons. Mais nous persistons à dire que c'est une bonne chose, que les entreprises publiques viennent. Elles viennent non pas pour qu'elles soient bradées, mais pour assurer leur pérennité, améliorer leur gouvernance, améliorer leur transparence. Et également, vous savez, quand un investisseur étranger vient dans un pays, les premières entreprises qu'il drague, ce sont les entreprises cotées. Parce qu'il sait qu'ils ont une rectitude fiscale, qu'ils ont une bonne santé, qu'elles sont transparentes, que la gouvernance est bonne, etc. Il ne va pas chercher une entreprise méconnue dans un bled perdu. Et puis, l'État, aujourd'hui, ne peut plus repêcher les entreprises, faute de moyens également. Voilà. Et donc, si on veut assurer la pérennité de ces entreprises, moi, je persiste à dire qu'il faut les choisir et les mettre en bourse, ouvrir le capital, mettre des contrats de gestion. Parce que si on veut les pérenniser, il faut qu'elles soient bonnes, il faut qu'elles soient viables, il faut qu'elles soient... Et l'État est en train, justement, de franchir le pas pour améliorer la gouvernance en changeant les conseils d'administration. Il nous faut faire plus en termes de réformes structurelles pour rendre nos entreprises encore plus performantes. Et plus performantes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a six entreprises qui sont cotées en bourse au niveau de la COSOP ? Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui détiennent les capitaux, les finances, vont penser à acheter des actions ? On sent une certaine frilosité de ce côté-là encore. Est-ce par manque de confiance ? Non. Par manque de culture également dans ce domaine-là ? Peut-être que c'est manque de culture. Peut-être que les intermédiaires ne vont pas les chercher. Également, oui. Voilà. Parce qu'en France, si vous avez 1 000 euros dans votre compte courant, le conseiller va venir vous dire, voilà les propositions d'investissement que nous proposons. Ce qui ne se fait pas chez nous. Chez nous, ça ne se fait pas. Normalement, on le fait. On dit, vous pouvez les mettre en bourse, vous pouvez les déposer à terme. Sachant que, par exemple, les sociétés cotées en bourse donnent des rendements autour de 10 %, alors qu'un dépôt en banque est autour de 2 %. Levé de fonds important. Et c'est vrai qu'il y a un petit problème de liquidité, parce qu'il y a un problème de profondeur du marché. Mais c'est la culture financière, c'est les nouveaux métiers. Et tout ça, avec les PME, je suppose, qui vont venir, on va trouver un début de solution à cet état de fait. Alors justement, si les PME intègrent également, qui sont généralement générés par des fonds propres ou des fonds d'investissement, les fonds d'investissement pourraient sortir via des capitaux, via la bourse. C'est la meilleure sortie. On ne le voit pas, ça s'est fait pour un CRUBA à l'époque. Il y a un fonds africain Vest qui est sorti par la bourse. Effectivement, parmi les propositions que nous faisons au gouvernement, c'est que toutes les entreprises, dont le Fonds national, par exemple, d'investissement, le FNI a des participations, devraient toutes sortir par la bourse. Parce que le rôle du fonds, et de ne pas rester longtemps dans l'entreprise, c'est d'injecter de l'argent, de rendre belle la mariée et de sortir. Et là, l'entreprise est prête pour entrer en bourse. Et c'est pour ça que nous faisons actuellement, avec nos partenaires étrangers et sur le proposant du ministère des Finances, on essaye de mettre en place un système qui rend les entreprises éligibles en bourse. C'est-à-dire former les entreprises, les rendre transparentes, assainir leur situation, leur faire une belle valorisation pour les rendre éligibles en bourse. Alors, une dernière question, il nous reste trois minutes. Un nouveau produit financier que vous proposez, permettre aux investisseurs de contracter des crédits via la bourse selon les préceptes de la Chéria. Expliquez-nous. C'est pour appeler d'autres... Alors, il y a deux démarches. Il y a des gens qui veulent changer les lois, etc. Et c'est une bonne chose, mais ça prend beaucoup de temps. Nous, on dit que dans la législation actuelle, la réglementation en vigueur, nous pouvons, et nous avons travaillé avec des partenaires algériens, sur des titres participatifs qui sont shéria compliant, conforme à la shéria. Donc, les entreprises peuvent émettre des titres participatifs totalement shéria compliant. On y a travaillé, il y a une entreprise avec laquelle nous... une banque islamique avec laquelle nous travaillons. Vous devez travailler avec des banques islamiques. On en a deux ou trois en Algérie. Oui, tout à fait. Oui, il y a notamment CLM Bank, le Folicité et Baraka. Donc, nous travaillons avec eux. Et il y a un produit qui est totalement conforme. Ce qui fait, parfois, les gens, parce qu'ils ne veulent pas faire, qu'ils disent qu'il faut tout changer. La réglementation le permet, avec des titres participatifs, pour peu que l'activité des entreprises soit licite, émettre des titres participatifs shéria compliant pour le marché. Alors, peut-être une toute petite dernière question, très rapidement, si vous pouvez juste nous donner rapidement les perspectives de capitalisation boursière en 2019. Alors, on aura, j'espère, cinq ou six PME qui vont entrer. Hier, j'étais avec une PME à LG Spa, qui collecte et qui exporte des fruits et légumes, qui est en excellente santé et qui veut rentrer au premier trimestre. Mais il y en a d'autres qui sont prêtes à rentrer. Au niveau des PME, on a eu des feedbacks très positifs. Mais ce que l'on souhaite surtout, ce sont les grandes entreprises. Parce qu'il faut, pour avoir une bonne capitalisation, il faut de grandes entreprises pour attirer le maximum d'investisseurs. Alors, on vient de me poser une question. On me demande, est-ce que nos compatriotes établis à l'étranger pourraient penser à acheter des actions ? Alors, on pourrait peut-être l'annoncer, bien que ce soit prématuré. Mais le gouvernement, le ministère des Finances, la Banque centrale et la COSOB, nous travaillons sur la possibilité d'investissement en portefeuille pour les non-résidents. Très bien. Donc, ce sera peut-être un projet à venir. Merci, M. Abdelhakim Berer, d'avoir été notre invité ce matin. Dans l'invité de la matinée, je rappelle que vous êtes président de la COSOB. Je vous rends l'antenne, Radia.